Parlez que de ça depuis deux semaines, les championnats du monde viennent de se terminer à où elle va, on va tout débriefer tout de suite dans ce nouvel épisode de Comme d'habitude je serai accompagné de Benoît pour cet épisode, salut Benoît Salut Ewan, bonjour à tous Benoît on va évidemment rentrer dans le détail des tableaux mais là on enregistre ça quelques heures après la fin des finales c'est quoi ton sentiment à l'issue de ces championnats du monde très particuliers je le disais dans la preview la semaine dernière c'est la première fois que ça se déroule en même temps que les Jeux Olympiques depuis que le badminton y figure d'habitude c'est l'été, là on va finir l'année avec ce tournoi c'est quoi ton sentiment général ? Pour être honnête, un peu l'impression qu'on m'a volé la qualité des championnats du monde et c'est pas faire offense aux champions du monde parce qu'on va en parler mais personne n'a volé ces titres, c'est pas la question mais entre le Covid, l'absence des joueurs, la BWF qui à mon avis est responsable en partie de certaines blessures ou en tout cas certaines fatigues j'ai un peu l'impression qu'on nous a volé la qualité des championnats du monde je sais pas si tu partages et ça enlève pas, on va en parler mais il y a eu de très très bons matchs cette semaine et voilà, encore une fois ça ne faudra rien enlever aux champions du monde mais juste j'ai un peu l'impression que par moments sur certains tableaux on nous a volé d'exceptionnels moments sur des mondiaux ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et je partage en partie en fait, même quasiment totalement parce que j'ai l'impression qu'ils les ont calés là en mode bon, il fallait qu'on les fasse, on les fait mais quand tu les fais quelques jours seulement après les World Tour Finals tu peux pas demander à tes meilleurs joueurs donc les meilleurs joueurs du monde d'être au top c'est pas possible, c'est pas humain donc on le savait très bien que la qualité de ces championnats du monde allait être moindre par rapport aux autres années je parle même pas des absents parce qu'il y a des absents à cause du Covid et à cause forcément de l'enchaînement des matchs mais même pour les joueurs présents il y en a certains, par exemple à certains Chinois je pense qu'ils étaient clairement avantagés vu qu'ils ont pas joué beaucoup et notamment pas joué en Indonésie mais c'est vrai que tout le contexte plus le niveau de jeu a fait que, ok c'était des championnats du monde mais même moi toute la semaine je sais pas toi mais j'ai regardé je pense beaucoup moins de matchs que d'habitude et j'ai pas eu vraiment le sentiment qu'on jouait des mondiaux parce qu'en plus comme les tournois s'enchaînent toutes les semaines j'ai eu l'impression que c'était juste un autre tournoi et ça diminue un peu l'importance du rendez-vous Non bah oui, c'était totalement ce que je voulais dire à travers ça et voilà, je pense que vous comprendrez dans l'épisode on va rendre hommage à certains joueurs il y a eu des exploits c'était pas la question mais c'est juste que c'est vrai que ces mondiaux je dirais pas qu'ils ont été décevants parce que c'est pas la faute des joueurs en fait mais on attend à vibrer plus pour ce genre de compétition et moi personnellement je pense que pour toi aussi ça a pas forcément été le cas Voilà, donc on commence un peu par le point négatif mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et dont beaucoup de positifs on va commencer tout de suite avec le double mixte le double mixte où c'est les Thaïlandais Poivaranukro Tairatana Chai qui ont été couronnés champions du monde eux qui avaient perdu en finale il y a deux ans ils ont battu les japonais Watanabe Higashino 21-13 21-14 ils les avaient déjà battus en finale du deuxième tournoi en Indonésie et en finale des World Tour Finals deux fois en 2-7 et là ils ont triplé la mise Benoît un mot du match qui était assez particulier parce que si j'ai bien compris Watanabe avait des problèmes de dos si j'ai bien compris mais bref on a vu un peu à l'image des deux derniers matchs entre ces paires là on a vu une claire supériorité des Thaïlandais ouais t'as bien résumé la situation la blessure de Watanabe a bien évidemment rien arrangé mais enfin la blessure en tout cas la douleur de Watanabe moi aussi j'ai compris la même chose que toi et ça a rien arrangé mais je trouve quand même qu'il y avait une supériorité des Thaïlandais et une incapacité de Watanabe justement à faire des points en fait en phase d'attaque et on l'avait déjà souligné en Indonésie et aux World Tour Finals et je trouve que ça s'est encore révélé être le cas aujourd'hui et tout simplement le titre de Poivara Nukro Tahiratanachai c'est le premier pour une perte thaïlandaise en double mixte mais il est largement mérité au vu de la saison et puis ils étaient vice-champions du monde en titre donc c'est clairement pas un hold-up moi je trouve que pour rester sur les japonais un petit peu avant de parler des Thaïlandais je trouve que même au début ils avaient l'air un peu résignés ils ont fait quelques coups incroyables mais en dehors de ça je trouve que voilà il y avait un peu de la... ouais ils étaient un peu résignés et on dirait qu'ils n'avaient pas vraiment les armes pour aller chercher les Thaïlandais et qu'eux le savaient je sais pas si t'as eu la même impression bah clairement et puis vu le score en fait t'as l'impression qu'ils ont tenté le tout pour le tout comme quand tu joues à un mec qui a trois classements de plus que toi et que dans leur tête c'était en mode bah de toute façon ils sont plus forts que nous alors que c'est assez surprenant et moi j'ai eu la même sensation et puis le score fait que bah finalement on peut se dire que c'était le cas c'est ça ils ont fait illusion au début des 2-7 et puis après sur la durée ils n'ont pas réussi ouais pour les Thaïlandais moi je suis content pour eux parce que je trouve que bah c'est logique je crois qu'ils ont fait 9 finales cette saison enfin cette année il me semble ils font tripler au début de l'année à domicile ils font tripler en Indonésie là ils font une semaine assez parfaite et je sais pas ce que t'en penses mais que ce soit en finale ou sur le reste de la semaine je trouve que c'est leur fraîcheur physique qu'il y a bon ils sont très forts mais c'est surtout leur fraîcheur physique qui a fait la différence moi je trouve ça incroyable que en plus avec Thaï Atanachai qui joue sur les deux tableaux je trouve ça incroyable ce qu'ils arrivent encore à faire et je pense que ouais ils auront bien mérité leurs vacances ouais clairement surtout qu'on a parlé de fatigue et tout les mecs eux en Indonésie ils ont joué tous les matchs donc ils étaient là tout le temps en fait vu qu'ils font le triplé même en demi moi j'ai surtout vu la demi plus que la finale en fait pour être honnête et ils perdent ce premier set contre Tang Tse et derrière ils leur mettent 7 et 10 mais c'est une leçon alors que Tang Tse ne font pas un mauvais match mais juste ils ne voient plus le jour et toute la semaine ils ont mis tout le monde à l'amende pour avoir Nukro et Ratanachai alors que tu l'as dit ils font le triplé en Indonésie donc des matchs ils en ont joué et franchement c'est à l'image de leur saison assez incroyable finalement le seul truc qu'ils ont manqué c'est assez terrible pour eux c'est les jeux parce que le reste de la saison c'est mention très bien quoi ouais ouais clairement moi je trouve j'ai aussi vu ce match contre Tang Tse je trouve qu'ils étaient très stressés au début surtout pour avoir Nukro qui a fait pas mal de fautes assez inhabituelles ensuite une fois qu'ils sont vraiment rentrés dans leur match ça a été quoi ça a plus qu'été même 7 et 10 tu l'as dit mais ce qui m'a frappé c'est qu'en finale j'ai eu l'impression totalement inverse j'ai l'impression que pour avoir Nukro il était dans son jardin je ne le trouvais pas aussi flamboyant mais peut-être parce qu'il n'y avait pas besoin mais il était très sûr de lui pareil pour Tehera Tanacha ils étaient confiants comme si voilà ils savaient qu'au vu des deux derniers matchs qu'ils ont gagnés contre les japonais ils savaient que c'était pour eux et voilà ils ont peut-être un peu réussi à mettre de côté le fait que c'était une finale de Mondio et ouais ils font un excellent match mais c'est la différence d'attitude entre le début de la finale et le début de la demi ça m'a frappé ouais non mais je partage totalement c'est vrai qu'il y avait peut-être le stress de se dire on est en demi et on n'a pas envie de tomber là et puis en finale c'est vrai qu'ils jouaient beaucoup plus libérés et en même temps en face Watanabe et Gashino ont peut-être pas aussi bien joué le coup que Tang Tse mais n'en avaient peut-être pas les armes c'est vrai donc on a un peu fini sur la finale on vient de commencer sur Tang Tse c'est leur deuxième médaille mondiale je crois et pour le coup elle vient récompenser une super semaine mais surtout une super fin de saison parce que depuis les jeux Tang Tse ils sont très 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 forts et cette médaille mondiale elle est amplement méritée ouais ouais c'est clair on n'en a pas beaucoup parlé je crois que l'autre ça devait être peut-être 2018 en Chine et Tang Tse c'est un peu les Chang'o du badminton hongongais c'est la paire on n'en parle pas beaucoup mais ça fait maintenant quelques années qu'ils sont dans le top 10 mondial qui sont constants j'ai envie de dire il n'y a pas beaucoup de gros titres à leur palmarès au final mais ouais leur fin de saison elle est bonne voire très bonne et je trouve que cette médaille elle est logique au vu des formes actuels et pour les derniers médaillés la paire japonaise Yamashita Shinoya ça c'est j'ai envie de dire un peu le le reflet de ces mondiaux où il s'est passé un peu n'importe quoi c'est une paire une paire japonaise qu'on connaissait qu'on connaissait pas ils battent pourtant ils battent trois têtes de série européennes d'abord Ellie Smith les anglais ensuite Tabellin Peak les hollandais et ensuite Alimov Davletova les russes et voilà quoi leur parcours ils n'ont pas ils n'ont pas à rougir alors que pourtant peu auraient misé sur eux avant le début de la semaine ah mais clairement la médaille on ne leur enlèvera pas par contre ceux qui se la sont enlevés c'est Alimov Davletova dans ce troisième set ils ont largement mené 19-16 ou 17 clé en main la médaille elle était autour du cou et clairement ils ont dit non merci on n'en veut pas et champion d'Europe en titre on en parlait en off mais ils étaient à deux doigts de faire une médaille il n'a pas manqué grand chose mais clairement pour moi c'est la meilleure paire européenne actuellement en double mix c'est clair il y en a qui ont un peu la tête à l'envers ou le corps qui ne suit pas forcément on va reparler des français mais voilà Ellie Smith c'est loin d'être d'être bon en ce moment je pense que oui avec Christian Senboye qui ont fait un huitième perdu contre Tang Tse je pense que c'est les meilleurs en Europe en ce moment on va parler des français tiens Tom Jickel Delphine Delruc n'avait pas gagné un match en Indonésie on ne savait pas trop à quoi s'attendre pour ses mondiaux on avait dit victoire obligatoire quand même le premier tour face à la paire danoise Mikkel Sensobi victoire il y a eu en 3-7 14-21-21-21-16-21-18 mais Benoît ça a été laborieux à l'image de ce premier set surtout ouais ouais que ce fut compliqué même les sets que Jickel Delruc gagne c'est compliqué on sent qu'il y a un manque de confiance un manque de rythme c'est difficile il passe ce premier tour et j'ai envie de te dire que heureusement et on avait dit que le match contre Kaneko Kaneko pardon Matsutomo ce serait du bonus et en fait même là on n'a pas senti qu'ils arrivaient à se libérer qu'ils arrivaient à tout tenter je sais pas ce que t'en as pensé mais je pense qu'il faut tourner la page 2021 et vraiment ouvrir le chapitre 2022 pour Jickel Delruc c'est ça je suis assez d'accord avec toi la question maintenant c'est est-ce que dans leur formidable début d'année 2021 ils étaient en surperformance ou alors c'est que leur niveau réel c'est ça moi je pense qu'un peu les deux je pense qu'ils surperformaient au début de l'année mais que là ils sont en dessous de ce qu'ils peuvent de ce qu'ils peuvent faire peut-être que le top 10 mondial c'était un peu tôt pour eux quand tu vois d'autres les autres paires qu'il y a dans le top 10 il n'y a pas il n'y a pas à rougir tu vois mais c'est vrai que les paires comme Kaneko Matsutomo c'est des paires que il faut savoir battre et au moins leur donner un voilà un beau face à face alors que là on n'a jamais senti que les français étaient en mesure de gagner ce match ouais ouais je partage totalement je pense que ils surperformaient peut-être un peu mais je pense pas que ce soit vraiment au-dessus de leur niveau ou en tout cas de leur potentiel et c'est vrai que la blessure de Tom a fait mal les Jeux Olympiques ont fait un peu mal aussi mais je doute pas que Kaneko Matsutomo c'est des paires qu'ils sont capables de battre ça j'ai aucun doute là-dessus mais juste voilà il va falloir retrouver la confiance et se dire qu'il va falloir encore bosser mais je suis pas forcément très inquiet pour eux parce qu'ils nous ont montré qu'ils avaient travaillé ils avaient progressé et ils vont nous montrer qu'ils en sont capables la grosse surprise de ce tableau de mix Benoît c'est la défaite au deuxième tour des têtes de série 1 vice-champion olympique Zheng Wang qui perdent contre la paire hongkongaise Ngu Chang en 3-7 21-17 au troisième set ça on l'avait on l'avait pas du tout vu venir je crois que toi et moi on les a annoncés tous les deux en finale on les avait pas vus jouer depuis les Jeux olympiques et ben on sait pas comment ils se sont préparés pour ce match donc voilà on va pas faire d'hypothèse mais toujours est-il que c'est très décevant ouais c'est très très décevant surtout qu'ils gagnent le premier set et en fait tu te dis bah ça va rouler et en fait non ça roule pas du tout et puis ils perdent contre une paire archi moyenne sans leur faire offense le lendemain ils prennent une sacoche contre Alimov d'Avletova c'est quand même assez révélateur ouais grosse déception Zheng Wang tu l'as dit c'est difficile d'analyser ça parce que pas de jeu depuis 6 mois une lune de miel où on imagine qu'il a pas mangé des salades et des légumes enfin après voilà on verra dans les mois prochains mais effectivement ça fait mal de se dire qu'ils sont venus sur ces championnats du monde pour perdre dès le premier tour ouais clairement après c'est peut-être pas le meilleur moment pour les juger mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'ont fait d'autres Chinois qui avaient pas forcément joué beaucoup plus qu'eux je pense qu'il y avait la place de faire bah ouais ouais de faire bien mieux donc ouais c'est décevant mais bon je doute pas qu'on reverra Zheng Wang à un niveau qui ressemble beaucoup plus à leur niveau réel dans pas trop trop longtemps Benoît est-ce que tu veux encore parler de quelque chose dans ce tableau de mix c'est une paire c'est une paire qui t'a déçu ou que tu veux mentionner écoute je voudrais juste dire un mot de l'ensemble des paires européennes il y a eu un peu de tout on l'a dit Alimov d'Avletova avec Christian St-Boye vraiment au-dessus des autres et Lee Smith toujours dans une dans une sale période je sais pas trop ce qui va être décidé parce que peut-être que des questions vont se poser aussi au niveau de la FED on sait que c'est pas toujours simple et c'est vrai que cette défaite au premier tour encore je sais pas trop ce que t'en penses mais peut-être qu'il va y avoir des questions en interne qui vont se poser sur la paire ou je sais pas trop en fait ben moi je trouve que c'est trop compliqué de les juger on sait qu'avec leur fédération c'est très compliqué et je pense que dans les têtes dans les leurs en tout cas ça a clairement un impact pourtant ils font des bons jeux alors que pourtant Marcus Ellis aurait pu avoir la tête un peu ailleurs avec ce qui s'est passé mais je sais pas moi je pense que ça joue ça joue clairement et que l'embrouille avec leur fédération ben tu peux pas demander à une paire d'être à 100% quand il se passe ça en dehors des cours donc voilà on l'a pas dit évidemment j'y repense en voyant le tableau je l'ai pas reprécisé en début d'épisode mais on avait personne dans la délégation indonésienne quasiment aucun gros joueur indonésien donc voilà ça vaut pour Jordan Octavianti en mix je le redirai pas dans tous les tableaux mais toujours est-il que voilà pas d'indonésien Benoît on va tout de suite passer au simple dame le simple dame on va d'abord parler de la finale qui était un peu on l'avait dit juste avant la finale rêvait Akane Yamaguchi contre Tait Swing au vu du tirage au sort je pense que c'est ce qu'on pouvait attendre de mieux mais au final le match a été très décevant car rapidement expédié Akane Yamaguchi qui l'emporte 21-14 21-11 en 39 minutes ben voilà Tait Swing elle avait pas les armes en fait ouais pas les armes et puis il me semble qu'elle a rapidement montré un bandage sur le haut de la cuisse alors je sais pas si ça a joué mais on l'a senti rapidement résigné à Tait Swing c'est en fait c'est décevant parce que peu importe qui gagne même c'est la première médaille de Tait Swing sur des mondiaux et le premier titre de Akane Yamaguchi peu importe qui gagne on aurait voulu avoir une finale et en fait on a juste pas eu de finale et en fait c'est ça que moi je trouve décevant ouais surtout que alors je sais pas évidemment ce qu'il en est de la blessure de Tait Swing mais moi je l'avais pas vraiment vu venir parce que j'ai trouvé assez enfin tu me dis ce que t'en penses moi j'ai trouvé pas mal contre Sindhu contre Ebbing Jao elle lâche un 7 mais elle a jamais été aux portes de l'élimination et bon Akane Yamaguchi c'est une adversaire qui est très 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 dur à jouer mais quand même je pensais que Tait Swing qui aurait un plus beau combat ouais ouais je partage totalement je sais pas à quel point ça a pu l'handicaper comme toi mais en fait peut-être que le fait de revenir après 6 mois sans jouer tu dois être à 1000% sur des mondiaux peut-être qu'à un moment donné le corps il dit stop mais il dit stop pas à moitié j'ai du mal à comprendre parce que les armes elle les a elle l'a déjà battu elle l'a déjà battu à plusieurs reprises donc c'est pas la question mais là c'est vrai que ouais Yamaguchi elle a fait un solo clairement sur ce match parlons justement de Yamaguchi tu l'as dit premier titre mondial pour elle quelle semaine elle nous fait on avait annoncé qu'il y aurait un gros gros match en quart de finale contre contre Anne Seyung voilà qui est l'autre joueuse qui est en feu en ce moment malheureusement elle se joue en quart et pas plus tard du coup Anne Seyung n'aura pas de médaille et là encore le match a été assez étrange et assez técevant Yamaguchi qui a gagné 21-7 11-21 21-10 au-delà de nous on a été déçus en tant que spectateur mais côté Yamaguchi elle a encore été très impressionnante sur ce match et globalement sur sa semaine et sur ses semaines précédentes elle mérite amplement je pense son titre de championne du monde Ah oui oui c'est clairement pas volé remettons les choses à leur place Anne Seyung son quart de finale il est décevant parce que même si elle prend un set à Yamaguchi c'est Yamaguchi qui le lâche plus qu'autre chose et elle a jamais eu les armes en fait jamais elle a eu les armes pour la bousculer même j'ai envie de dire dans ce match et on s'attendait à presque une finale avant l'heure et au final elle a pas eu lieu Yamaguchi impressionnante parce qu'elle bat aussi Takahashi en 8ème au tour d'avant non c'est clair que vu la fin de saison de Yamaguchi ce titre il est pas du tout volé il est largement mérité même pour parler des autres médaillés on a deux joueuses chinoises d'un côté on a Ebing Jao qui a encore fait une belle semaine mais qui perd en demi qui avait perdu en demi au jeu et qui perd à nouveau là contre Taitsuing et de l'autre côté on a encore une chinoise Zhang Yiman qui pour le coup on ne connait quasiment pas qui a notamment battu Intanon et Kim Gaën qui était dans la partie de Okuara et qui était forfait voilà je crois que Zhang Yiman elle avait gagné un match en deux ans je crois que c'est ça que j'avais vu avant ces championnats du monde et sans lui manquer de respect c'est un peu cette édition un peu Covid on a toujours des surprises et elle en fait partie mais elle mérite quand même sa médaille au vu des matchs qu'elle a fait et surtout de sa victoire face à Intanon oui oui la médaille elle n'est pas du tout volée mais c'est vrai qu'on a vu des joueuses chinoises je pense à Wang Zi qu'on connait pas qu'on connait à peine plus face à Anseeyong qui a fait un énorme match et qui n'aurait pas non plus volé de passer un tour maintenant c'est vrai que les deux médailles chinoises et Bing Jao c'est sa deuxième médaille mondiale je crois mais sans leur faire offense je pense que dans des circonstances plus normales avec Rachano Quintanon à son niveau par exemple je ne suis pas convaincu que ces deux joueuses-là auraient fait des médailles parce que moi personnellement je n'ai pas c'est clairement pas les deux chinoises qui m'ont le plus impressionné cette semaine tu vois non c'est vrai tu as entendu parler de cette victoire d'Anseeyong contre Wang Zi tu m'en parlais je crois quand tu l'as vu match de la semaine et je pense que vu ce qui s'est passé après dans ce tableau au moins en simple dame ça restera ouais sûrement le plus gros match qu'on ait vu à Welva cette semaine clairement c'est dommage qu'il soit arrivé si tôt parce que ça arrivait en huitième de finale mais le scénario et tout puis le niveau de jeu de Wang Zi je me suis dit ok en fait peut-être que la meilleure chinoise de ce tableau je ne parle pas de Chen Yufei qui n'est pas là elle est peut-être là et en même temps je pense qu'Anseeyong a aussi laissé des plumes dans ce combat et ça a sûrement coûté cher face à Yamaguchi au tour suivant sans Nozomi Okohara et Carolina Marine certaines pouvaient prendre voilà des pouvaient prendre saisir l'occasion plutôt pour faire un bon parcours nous on avait pas mal misé toi et moi sur Pornpawish au Shuang au final on avait été pas mal déçus elle passe un tour contre Lian Tan et ensuite elle perd contre PV Sindhu 14 et 18 on attendait clairement mieux d'elle au vu de ses performances récentes oui on avait il me semble qu'on avait tous les deux dit qu'elle battrait Sindhu alors j'espérais au moins qu'il y ait un match en fait et j'ai il y a eu match sur les 5 derniers points du deuxième set mais elle commence à jouer à 18 18-12 ou quelque chose comme ça et c'est beaucoup trop tard face à Sindhu t'as beau donner tout ce que t'as Sindhu il lui reste 3 points marqués on sait qu'elle va les marquer ouais très déçu de Shu Shuang maintenant Sindhu a quand même fait des bons championnats du monde mais ouais Shu Shuang on s'attendait à mieux on va parler un peu des deux françaises qui étaient engagées en commençant par le haut du tableau Marie Batomen qui était opposée à la russe Natalia Perminova au premier tour qui a 10 places à peu près de moins au ranking nous on avait dit que c'était quand même une belle occasion pour elle et elle l'a saisie la française elle perd le premier 21-17 ensuite elle gagne 21-9 21-16 et après elle perd au deuxième tour contre Ebing Zhao la chinoise tête de série 8 21-12 21-15 bah voilà c'est elle a on peut dire c'est souvent le cas avec les français elle a gagné le match qu'elle était plus ou moins censée gagner et perdu le match qu'elle était censée perdre on va dire c'est ça mais je dirais que contre Ebing Zhao elle a montré un bon visage moi j'ai bien aimé ce qu'elle a proposé j'ai bien aimé bah ouais tout simplement je l'ai trouvé très très forte Marie Batomen je sais pas je sais pas si elle a atteint son meilleur ranking il y a pas longtemps là mais je pense qu'elle est aussi en train d'arriver à maturité dans son jeu et ça fait vraiment plaisir alors évidemment elle bat pas Ebing Zhao parce que c'est quand même une top joueuse mais de belles promesses et je me dis que sur des championnats d'Europe ou des compétitions comme ça ça peut passer plusieurs tours et ça peut être sympa d'avoir joué ouais non je suis d'accord je trouve qu'elle joue vraiment bien en ce moment là bon elle a un deuxième tour très très dur mais ouais c'est très prometteur Shishufei elle c'était un peu l'énigme son niveau moi j'étais pas sûr si elle allait jouer finalement elle a joué tout en bas du tableau mais elle a perdu le premier tour contre la danoise Linkerfeld elle gagne pourtant Shishufei le premier 21-12 et ensuite elle perd 21-14 21-15 bon Benoît ce match là on va pas passer longtemps dessus parce que Shishufei on va attendre un peu qu'elle revienne au top physiquement avant de juger son niveau ouais ouais je partage totalement pas grand chose à rajouter parce qu'on pouvait difficilement déjà elle gagne un set et c'est déjà pas mal mais on pouvait on pouvait pas espérer plus en fait à partir du moment où elle a pas joué depuis des mois est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de simple dame c'est bon pour moi écoute on va donc tout de suite passer au troisième tableau le double dame aimez-vous le badminton il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne le double dame là aussi on avait on avait une finale qui faisait un peu rêver les chinois Chen Jiha contre Li Shin le double dame on avait même des demi-finales qui faisaient rêver puisque contrairement à je crois tous les autres tableaux on avait les têtes de série 1-2-3-4 au rendez-vous et en finale ce sont les chinoises Chen Jiha qui se sont imposées 21-16 21-17 face à Li Shin donc Chen Jiha défaite en finale des jeux qui cette fois gagnent leur deuxième titre de championne du monde et c'est tout simplement logique moi j'ai été même si c'est le match le plus long des 5 finales 1h04 de jeu donc pour 2-7 1h04 c'est costaud Li Shin nous avait fait la même en demi j'ai été déçu que les coréennes ne puissent pas aller plus chercher les chinoises moi aussi j'ai été déçu mais en fait peu de surprise parce que je ne sais pas ce que tu en penses mais au jeu Chen Jiha elle roule sur tout le monde et il y a vraiment cette finale où Polira Ayu joue peut-être le match de leur vie Chen Jiha elles ont aussi roulé sur tout le monde cette semaine elles ont roulé sur les meilleures paires mondiales sur les doubles champions du monde en titre sur Matsuyama Shida la paire du moment et sur Li Shin moi franchement elles ont battu tout le monde et je trouve que même si on ne les a pas vues depuis les jeux au jeu on avait aussi eu cette sensation et c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier parce qu'elles perdent la finale ouais c'est impressionnant elles n'ont pas perdu un set de la semaine et moi justement c'est quand je vois comment Zhang Wang sont passés à côté Chen Jiha qui n'avait quasi pas joué depuis les jeux quand je vois qu'elles reviennent et qu'elles peuvent sortir ce niveau ouais moi je trouve ça je trouve ça assez dingue à quel point elles sont très fortes mais bon ça fait un moment qu'elles sont très fortes mais elles sont plus matures qu'avant plus sûres d'elles je les ai pas vues beaucoup trembler face à des coréennes qui sont quand même pas mal en ce moment et ouais elles les ont un peu étouffées ouais c'est vrai que Chen Jiha elles ont eu un petit un petit moment de creux où c'est surtout les japonaises qui étaient sur le devant de la scène mais là elles ont rappelé qu'il fallait faire plus que compter sur elles c'est déjà leur deuxième titre de championne du monde alors qu'elles sont encore jeunes oui oui après loin de moi l'idée d'intérêt Matsumoto Nagara qui elles non plus n'ont pas joué depuis plusieurs mois donc toujours compliqué mais c'est vrai que Chen Jiha voilà c'est les Chen Jiha de 2017 qui sont de retour et qui ont connu une période où c'était difficile en fait je pense d'assumer ce titre ouais justement parlons-en de Matsumoto Nagara qui était les doubles championnes du monde en titre elles avaient pas joué depuis les jeux je crois à deux en tout cas et là elles sont revenues elles se sont plutôt baladées sur leurs trois premiers tours notamment contre les Stoeva contre les Stoeva en quart mais par contre face aux chinoises défaite 21-15 21-12 moi je pensais que ce serait quand même beaucoup plus serré que ça bah écoute moi aussi j'ai été un peu déçu parce que je trouvais que c'était un peu la finale avant l'heure clairement double championne du monde en titre face à mon avis la meilleure perte de ce tableau et ça s'est révélé vrai c'est vrai que je m'attendais à plus mais en fait les chinoises étaient trop fortes et les chinoises bah elles étaient malheureusement enfin ou malheureusement ou heureusement pour elles trop fortes pour tout le monde de l'autre côté c'était une demi-finale 100% coréenne Lee Shin contre Kim Kong j'avais un peu peur de ce match parce que voilà les matchs entre deux paires qui se connaissent par coeur et qui viennent du même pays on sait à quoi ça ressemble là on a vu ouais un match on va dire globalement assez décevant même si le score a été serré Lee Shin était quasiment toujours devant elle menait 9-0 je crois dans le deuxième avant de se faire un peu rejoindre mais voilà Kim Kong à part au jeu où elles battent Lee Shin dans le match pour la troisième place elles ont quand même du mal face à leurs compatriotes ouais Kim Kong peu importe qui est en face à partir du moins où elles viennent du même pays elles refusent de gagner c'est vraiment c'est assez terrible contre la patriotique ouais non mais c'est terrible ces derniers mois enfin hormis au jeu tu l'as dit elle gagne pas un match face à des compatriotes ouais après les Chines c'est vrai qu'elles sont devant tout le match donc le match a duré longtemps mais en vrai les Chines elles ont quand même dominé leur sujet et je trouve que c'est une victoire assez logique oui et puis Kim Kong je sais pas j'ai été moyennement satisfait par leur niveau parce qu'on va pas se mentir pour arriver en demi elles ont pas battu grand monde je veux pas insulter qui que ce soit mais voilà la paire suisse Muller-Stadelman Fregar-Tigessen et les japonaises Iwanaga-Nakanichi bon c'est pas les meilleures paires du circuit quand tu arrives en demi des mondiaux mais bon elles volent pas non plus leur médaille parce que voilà elles sont clairement plus fortes que quasiment tout le monde donc voilà on a pas de paires françaises donc voilà on va parler un peu d'autres paires on peut parler d'Estoéva qui ont fait un quart de finale alors qu'à un moment elle doutait carrément de pouvoir jouer puisque Gabi est blessée au dos finalement elle passe un tour parce qu'elles sont têtes de série un deuxième face aux turcs Ersetin-Insi et un troisième facilement d'ailleurs très facilement face aux anglaises Bertschmiss même si bon le niveau de Bertschmiss en ce moment c'est aussi plutôt bas qu'est-ce que t'as pensé des sœurs Stoéva cette semaine ? bah écoute que ça va beaucoup mieux j'ai l'impression que le physio de Sindu a fait des miracles et en tout cas le fait d'avoir localisé la blessure de Gabi Stoéva alors je vais pas tirer de conclusion trop rapide parce que elle perd quand même en quart de finale contre Matsumoto Nagara mais c'est un match il y a trois semaines elle le perdait 5-5 sans leur faire offense ce qu'on a vu à Paris ce qu'on a vu au Danemark ou ce qu'on a vu sur le début de la tournée indonésienne les Stoéva elles étaient méconnaissables donc les revoir là déjà en quart de finale des mondiaux et faire un match correct face au double champion du monde en titre moi ça me rassure ouais moi aussi même si je pense que il y a peut-être eu un rebond mais j'espère pour elles qu'elles pourront prendre du repos et se soigner parce que en ce moment on a vu que c'était pas que c'était pas trop ça on peut parler aussi de tu les as mentionné tout à l'heure Matsuyama Shida qui était la bah voilà la paire du moment là moi je les voyais bien faire médaille avec leur niveau le problème c'est que bah elles ont eu la malchance on va dire de prendre de prendre Chen Jian au quart et c'est pas passé oui clairement le tirage a fait que ça les a pas aidés mais dans la partie basse elles seraient peut-être allées au bout tu vois donc au final on retient les médaillés elles en font pas partie mais sur la fin de saison elles aussi elles auraient bien mérité leur médaille complètement est-ce que tu veux rajouter quelque chose bah j'aimerais juste je sais que tu les aimes bien donc on va on va en dire un mot Kiki Tarakul Prajongjai passe à deux doigts de se faire sortir face à Davletov Malkova et puis passe à deux doigts de sortir Lichine en quart de finale donc assez incompréhensible ce qu'elles sont capables de faire et surtout de pas faire dans les mauvais jours parce que parce que vraiment contre Lichine si elle passe franchement je pense que je t'aurais chambré à mon main alors que pourtant je partage totalement ton avis sur le fait que bah cette paire je la trouve relativement moyenne ouais c'est ça moi elle m'a un peu contredit parce que pour moi je me disais bon leur niveau il est moyen mais il est constant alors que là elles m'ont fait mentir puisqu'elles ont alterné entre le mauvais et le très bon face à Lichine mais ouais effectivement ça perd en quart et j'ai été un peu déçu moi j'aime bien l'autre paire Supa Jirakul Tahiratanachai malheureusement bah elle perd elle perd en huitième face à Matsuyama Shida allez on passe tout de suite au double homme et Benoît le double homme Hoki Kobayashi les japonais qui se sont imposés face à une des surprises du tournoi quand même les chinois Etan 21-12 21-18 sûrement la finale la plus décevante après le simple dame enfin avec le simple dame on va dire la plus courte en tout cas mais la faute j'ai envie de dire à Hoki Kobayashi qui était bien trop fort pour Etan aujourd'hui et comme tu me l'as fait remarquer bien trop fort pour tout le monde dans ce tableau voilà n'oublions pas que Hoki Kobayashi n'ont pas été amenés aux Jeux Olympiques cet été sans déconner c'est assez ouf de se dire ils sont quand même vice-champions du monde même si on a peut-être oublié ce qui s'est passé en 2019 ils font finale contre Hassan Sechawan là première paire de l'histoire champion du monde japonaise on a tendance à vite oublier que les mecs ils doivent assumer quand même de prendre le relais de Kamura Sonoda et Endo Watanabe écoute apparemment ça a pas l'air de trop peser sur leurs épaules parce que je sais pas ce que t'as envie d'en dire mais pour moi il y a eu zéro débat du premier au dernier tour le titre il était déjà autour de leur coup et clairement ils ont roulé sur la concurrence disons qu'à partir du moment où Gideon Tsukamolo était forfait pour moi c'était les seuls qui pouvaient les battre parce que le pire en plus c'est que si Gideon Tsukamolo avait été là il les aurait joué en quart c'est-à-dire qu'il y a une des paires qui n'aurait pas été médaillée mais en l'absence de des minions pour moi il y avait juste en termes de niveau il y avait peut-être Li Wang mais Li Wang en fait finalement ont perdu en quart ils ne les ont même pas joué et ouais non tout simplement Okiko Bayashi Okiko Bayashi je crois que je crois que personne si on leur a pris un set au premier tour les chinois Wang Liu et puis après c'était vitesse de croisière ouais c'est ça c'est juste ils étaient ouais ils ont lâché un set au premier tour et face à une paire attention qui n'était pas du tout un cadeau on l'avait déjà dit mais sinon le reste du temps enfin voilà après ils ont déroulé ils ont juste déroulé voilà donc que pour parler des finalistes les chinois Ethan qui en plus je pense que c'était la dernière fois qu'on les voyait ensemble puisqu'il me semble que tu me corrigeras ou approuveras mais pour moi Ethan doivent se séparer là je pense que comme un peu Gotham les malaisiens ils ont joué ensemble parce qu'ils avaient des points et au final bah du coup ils ont battu Gotham justement les malaisiens ils battent Astrup Rasmussen ça on va en reparler parce que je sais que t'en as absolument envie et bah voilà c'est une paire Ethan un peu comme Hoki Kobayashi finalement avant c'est à dire une paire qui est souvent placée mais jamais en demi-finale et là ils ont su avoir le petit truc en plus qui a fait qu'ils sont allés loin ouais tu l'as bien dit comme Hoki Kobayashi avant Hoki Kobayashi maintenant sont top 4 ou top 3 mondiaux ce qui sera jamais le cas de Ethan puisque t'as raison ils se séparent ça a été confirmé c'est plus une surprise mais en vrai franchement leur semaine c'est peut-être eux au final qui font la plus belle semaine même s'ils vont pas chercher le titre parce que on avait annoncé Chiasso en demi mais sauf qu'ils sortent Chiasso on avait annoncé potentiellement Gotan moi en tout cas mais ils sortent Gotan et puis en demi-finale Dieu merci ils sortent Astrup Rasmussen on va revenir sur ce match mais franchement la semaine de Ethan elle est quand même c'est probablement eux qui ont eu le tableau le plus compliqué de toute façon voilà on disait que cette partie basse du tableau il pouvait se passer des choses parce qu'il n'y avait pas de vrais favoris qui se dégageaient avec notamment le forfait de Hassan Setiawan moi je pensais que c'est clairement Chiasso qui devait en profiter je pense qu'ils vont vraiment avoir beaucoup de regrets parce qu'ils auraient dû en profiter Ethan en a profité en allant en demi mais ceux qui se sont mis pas mal aussi et on va pas y couper Benoît c'est Astrup Rasmussen qui ont fait du Astrup Rasmussen sur cette semaine c'est à dire que ils ont été parfois excellents parfois moyens et dans les moments très importants comme en fin de demi-finale nuls ça résume très très bien la situation non mais sincèrement ils battent Koga Saito au deuxième tour du coup c'était leur premier match mais deuxième tour je sais pas si on s'y attendait mais toi t'avais dit potentiellement Astrup Rasmussen ça passait pas un tour et en fait ils font une très bonne perf derrière ils battent Ivanov Sosonov à chaque fois ils lâchent le premier set face à Ivanov Sosonov et là mais derrière ça déroule et puis contre Ethan ils reviennent dans la set partout et je me dis et si Astrup Rasmussen allait en finale des mondiaux et pourtant je suis le premier à penser qu'ils sont très loin d'avoir le niveau pour faire finale aux mondiaux et t'inquiète pas que pour pas me décevoir ils ont pas oublié d'être très mauvais tu l'as dit dans la fin du troisième et je trouve que dans une demi-finale où potentiellement ça se reproduira jamais cette chance c'est hyper décevant qu'ils se plantent encore ouais moi je sais pas en voyant ce match je pensais un peu à Ellis Langridge qui avait fait le match de leur vie quand ils avaient joué une paire chinoise de second plan on va dire pour aller chercher la médaille pour aller chercher la médaille au jeu 2016 et en fait c'est ça le problème c'est que Astrup Rasmussen ils sont assez constants ils passent peu de fois à côté dans les premiers tours là ils ont été bons dans les premiers tours ouais mais le truc c'est qu'ils ont pas ce petit truc cette petite étincelle qui peut leur permettre de faire mieux et c'est même pire que ça c'est à dire qu'ils s'éteignent dans les moments importants la pression sûrement des fois c'est vraiment bizarre ils sont bons mais des fois on a l'impression qu'ils jouent pour la troisième fois ensemble parce qu'ils sont à deux sur les mêmes volants ou parfois il y a des trous c'est une paire assez bizarre assez dure à analyser et ouais il leur manque vraiment ce petit truc dans les moments importants tu vois pourtant ils ont gagné un China Open c'est un peu leur fait d'arme mais là il y avait clairement la place ils peuvent avoir des regrets ah mais je partage totalement et c'est vrai que je suis dur avec eux parce qu'en fait ils sont capables d'alterner le très très bon enfin en tout cas le très bon et sans même parler du China Open tu vois ils mettent contre Koga Saito ils font un vrai match contre les paires européennes ils sont archi solides et contre Ethan ils reviennent dans un set partout et tu te dis ah et alors s'ils en étaient capables et en fait bah non et c'est ça qui est relou c'est que tu vois il n'y a qu'un seul titre européen en même temps chez eux alors qu'il de pour moi c'est la meilleure paire européenne depuis bah 4 ans tu vois et ils n'arrivent pas à concrétiser dans les grands moments et je trouve ça vraiment vraiment triste vraiment triste pour eux parce que c'est une paire qui est quand même pas horrible à voir jouer et et que ce soit le Danemark ou l'Europe je pense qu'ils auraient bien besoin d'Astrup Rasmussen qui arrive à capitaliser un peu plus même s'ils font une médaille les paires françaises finalement ce sera la paire française puisque malheureusement les pop-off ont dû déclarer forfait à cause du covid juste avant la compétition la veille je crois donc voilà c'est vraiment dommage parce qu'en plus dans leur partie de tableau il y avait une petite place quand même du coup notre seule paire française dans ce tableau de double homme c'était Fabien Delru et William Villéger mais ils nous ont bien vendu du rêve les deux jeunes français en d'abord en battant facilement la paire irlandaise Maggie Reynolds alors qu'ils avaient qu'une place d'avance au ranking 21-13 21-11 derrière ils font quand même ce qui est un petit exploit ils battent les têtes de série 13 Lane Vendy qui ont quasiment 50 places d'avance au ranking 21-19 12-21 21-15 en étant ultra solide dans le dernier set et derrière le match de la frustration la défaite en deux contre les japonais Matsui Takashi 24-22 25-23 je ne sais plus combien ils ont eu de volants de set ils ont eu des volants pour finir dans les deux sets malheureusement ça ne passe pas et même si ce match est infiniment frustrant à regarder et encore plus pour eux à jouer je pense que leur bilan reste extrêmement positif après ces mondiaux oui le bilan il est forcément extrêmement positif pour Del Ruvilliger on a répété plusieurs fois qu'ils tournaient autour d'une grosse victoire qu'ils n'y arrivaient pas que c'était frustrant parce qu'on voyait qu'ils avaient le niveau ben là clairement contre Lane Vendy je peux vous dire qu'ils n'ont pas tourné autour longtemps parce que là ils ont fait un vrai match et on a beaucoup critiqué Lane Vendy mais ça reste une paire du top 20 mondial peut-être pas plus mais que ça reste une paire du top 20 mondial et c'est jamais à Noden de les battre je pense et Del Ruvilliger ils ont vraiment montré des capacités enfin moi en tout cas j'ai trouvé qu'ils avaient montré des choses et qu'ils prouvaient que c'était en train de devenir une vraie paire du top 30 mondial ils ne vont pas encore y rentrer mais moi j'ai vraiment vraiment pensé que c'était possible à ce moment là et même contre Matsui Takeuchi le match de la frustration oui parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu retombés dans leur travers de ne pas arriver à gagner ce genre de match parce qu'il y a des volants de 7 dans les 2-7 mais pour moi les mondiaux étaient déjà réussis quoi qu'il arrive et même s'ils ne gagnent pas ce match franchement Del Ruvilliger super content pour eux et vraiment on a pris du plaisir à les regarder jouer ouais complètement ils nous ont vendu du rêve surtout contre contre Lane Vendy et surtout moi c'est ce 3ème set et la sérénité justement qui leur a peut-être manqué au match d'après mais quand tu voyais les deux paires tu avais l'impression que c'était eux la paire du top 20 mondial et pas les anglais donc ouais bravo à eux j'espère qu'ils pourront enchaîner maintenant j'espère beaucoup on va parler Benoît de cette partie de tableau où il y avait de la qualité et beaucoup de choses à dire cette partie de tableau où il y avait notamment Li Wang Goizuddin Ranky Redichetti et Hong Teo on va commencer par Li Wang parce qu'ils sont champions olympiques ils étaient à ce moment là la seule paire capable encore de faire le doublé championnat du monde de jeux olympiques mais ils ont perdu contre Hong Teo en quart de finale contre les malaisiens Hong Teo en 3-7 et c'est assez décevant et Li Wang pareil c'est difficile de se faire une idée de leur vrai niveau même si je pense que le manque de fraîcheur physique leur a coûté cher ouais je partage totalement ton analyse sur Li Wang et en plus de ça moi j'ai vu le match et Hong Teo ils ont joué le match de leur vie sincèrement je ne suis pas en train de dire qu'Hong Teo ils surperforment ou quoi parce qu'ils sont quand même 12 ou 13 au ranking mondial mais ils ont vraiment joué le match de leur vie en jouant les champions olympiques c'est tout à leur honneur parce que je pense que Li Wang ont souffert que ce soit par la stratégie mise en place par Hong Teo et par la réussite mais aussi juste parce que ils n'avaient pas le niveau qu'ils avaient au jeu et puis sur la tournée thaïlandaise en début de saison et je dis ça sans faire offense à Hong Teo parce que Hong Teo contre Kiko Bayashi ils prennent 13 et 9 et tu as l'impression que leur championnat du monde avec cette médaille ils étaient déjà terminés donc c'est pas du tout volé parce qu'ils battent Rankiri Dichetti et puis Li Wang mais c'est vrai que c'est un peu décevant de se dire qu'ils ont fait tant de travail pour chuter aussi facilement en fait ouais je suis d'accord avec toi j'espère que voilà j'espère qu'on aura une année 2022 un peu plus normale et moi je veux des Li Wang contre Okiko Bayashi Gideon Tsukamoulyo et ce genre de paires on les veut on les veut plus souvent et on espère que Li Wang pourront voilà garder un niveau de au moins top 3 mondial on va tout de suite passer au simple homme le simple homme Benoît bon il y aura beaucoup de choses à dire on va commencer par parler du plus important peut-être c'est ce sacre de Loki New le singapourien il bat en finale Kidambi Serikant 21-15-22-20 on va reparler de Kidambi Serikant plus tard mais d'abord Loki New quel niveau de jeu il aura montré je suis pas sûr qu'il aurait été champion du monde dans une année on va dire plus normale mais sur cette semaine il n'y a rien à redire il était beaucoup trop fort pour tout le monde deux fois plus rapide que tout le monde et ben voilà ça fait vraiment plaisir parce que c'est mérité parce que déjà c'est mérité et puis l'histoire premier médaillé de l'histoire de ce pays là et il va chercher l'or je sais que Kidambi aussi et Lakshia Sen aussi par la même occasion on en reparlera mais Loki New honnêtement moi le sacre couplé à l'histoire c'est exceptionnel et je pense que c'est un des plus beaux sacres de l'histoire malgré la période et les mondiaux qu'on a déjà décrit mais ce qu'a fait Loki New sincèrement c'est je pense que il faudra en reparler dans quelques mois parce que là c'est assez incroyable il a je dirais pas humilié mais pas loin face à Axel Sen au premier tour il bat Wang Sharowen il bat Anton Sen il bat Kidambi en finale je sais pas ce que t'en penses mais juste incroyable cette histoire et ce sacre ouais et au delà de toi t'as parlé d'humiliation et c'est vrai que c'est impressionnant comment il joue en fait on a l'impression qu'il va trop vite pour tout le monde ce qu'il met à tout le monde en fait là j'ai pas calculé le temps qu'il a passé sur le cours mais il a lâché qu'un seul set c'est face à Axel Sen on reviendra sur ce match face à même des joueurs confirmés comme Anton Sen qui a fait son match tu vois et qui qui perd le premier 23-21 mais même là on avait l'impression que c'était un peu miraculeux qu'Axel Sen que Anton Sen arrive là parce que il va il va beaucoup trop vite pour tout le monde moi j'ai un peu la même impression que j'avais quand je regardais jouer Momota dans ces années on va dire 2018-2019 quand il roulait sur tout le monde j'ai la même impression ouais ouais mais totalement c'est exactement ça et c'est peut-être encore plus impressionnant avec Lockheed New qui est un jeu beaucoup plus offensif Momota est quand même plus patient à l'échange que Lockheed New moi ce qui m'a impressionné sincèrement c'est son match avec Wang Sharowen il lui met 4 et 7 Wang Sharowen on parle d'un mec qui est dans le top 20 mondial alors qui n'est pas dans la forme de sa vie mais 4 et 7 un mec du top 20 mondial Lockheed New il est 22 au ranking mondial c'est le deuxième joueur de l'histoire à être champion du monde en étant hors du top 20 mondial pour info l'autre c'était Lindan et c'est parce qu'il avait pris une année sabbatique c'est une dinguerie ce qu'il a fait je ne sais pas si on se rend vraiment compte mais il a humilié des mecs ouais voilà Wang Sharowen le pauvre sur le terrain il faisait peine à voir tellement il ne savait plus quoi faire alors on va tout de suite parler de son match contre Axelsen puisqu'on est sur Lockheed New notre nouveau champion du monde on avait dit pour le coup toi et moi on voyait Axelsen être champion du monde mais on avait dit attention son match le plus dur ça pourrait bien être le premier parce que Lockheed New même si il a un peu on a un peu l'impression qu'il sort de nulle part il restait quand même sur une grosse année il a participé au final etc et bien et finalement en plus Axelsen qui gagne le premier 21-14 bon tu te dis ok il est parti face à une victoire pas tranquille mais voilà plus ou moins qui est à sa portée et derrière il prend 21-9 21-6 il s'est fait éteindre à la surprise générale ouais c'est assez je ne sais pas si le mot c'est terrible ou fou mais en fait alors je pense qu'Axelsen s'est éteint mais de notre côté je ne sais pas ce que tu en as pensé mais Loki New a été juste hallucinant et en fait en Indonésie je ne sais pas ce que tu en avais pensé mais on se disait que Loki New n'avait pas forcément les armes pour embêter Axelsen sauf qu'en fait quand il s'est mis à mettre la machine en marche ça allait trop vite même pour Axelsen ouais c'est ça je pense que Victor Axelsen paye aussi une année exceptionnelle en tout point pour lui qui malheureusement pour lui n'est pas couronné par un titre de champion du monde mais bon Dune il en a déjà un et là il sort vraiment par la petite porte mais il a peut-être un peu payé physiquement mais voilà Loki New lui il avait la fraîcheur et il en faut de la fraîcheur pour faire ce qu'il fait parce que t'as raison c'est quand tu vois jouer les IGA tu te dis ah ok ça va vite quand tu vois jouer Ginting ça va vite mais là lui il était encore un ton au-dessus donc c'est ouais assez dingue ce qu'il fait ce qu'il fait et quand tu bats Axelsen le premier tour après le gars il a y volé ouais ça aurait pu être l'effet inverse de pas arriver à confirmer mais on avait bien compris et pourtant Loki New a beaucoup joué ces derniers mois comme les autres mais on a quand même rapidement compris quand il a mis ça à Wang Shaoen il avait fait la même à Game Que il y a quelques quelques semaines on avait compris que je sais pas si on avait compris qu'il irait au bout mais on se disait que clairement il était vraiment plus fort que tout le monde et que là son seul ennemi c'était lui ouais c'est ça parlons du finaliste du médaillé d'argent Kidan Bissrikant qui a fait une très bonne semaine il bat son compatriote Lakshia Sen en demi avant il bat Mark Kaliou Lu Guangzhou qui est pour moi son match le plus impressionnant de la semaine et encore avant un autre chinois Li Shifeng et Pablo Abian bref pas des top joueurs on va dire mais j'ai trouvé vraiment pas mal et c'est une belle récompense pour lui qui revient de très très loin et ça montre qu'il est vraiment revenu à un niveau très très correct l'ancien numéro 1 mondial ouais pas des top joueurs mais les deux chinois c'était clairement pas un cadeau il aurait pu tomber avant et moi je l'ai trouvé très fort face à Lu Guangzhou t'as raison mais aussi face à Mark Kaliou il a fait vraiment des démonstrations et j'ai eu l'impression que c'était le retour de Kidan B 2017 et c'est vrai qu'on lui a beaucoup tapé dessus et je pense à juste titre parce qu'il était vraiment au fond du saut mais c'est un joueur quand même qui est plaisant à voir qui est offensif qui est beau à voir juste beau à voir et je sais pas ce que t'en as pensé mais moi j'étais content vraiment de le revoir à ce niveau là on sait qu'il y a eu des changements d'entraîneur en Inde je sais pas si c'est un effet plus psychologique que vraiment physique mais en tout cas le niveau de jeu de Kidan B il est en train de revenir ce qu'il était et honnêtement j'espère qu'on va le retrouver comme ça en 2022 alors moi je pense qu'il y a deux choses il y a effectivement un aspect mental mais il y a aussi un aspect physique et je pense beaucoup plus pour lui que pour d'autres joueurs parce que tu l'as dit il est très beau à voir jouer mais je pense qu'il faut vraiment être affûté physiquement pour faire ce qu'il fait et que dès que ça va un peu moins bien forcément ça se ressent beaucoup plus que d'autres joueurs même quand ils ont une petite baisse physique ils peuvent continuer à faire plus ou moins ce qu'ils font et je pense que du coup là on l'a vu il était bien physiquement bien dans la tête et ouais ça s'est vu moi clairement je pensais pas qu'il allait battre l'Axiasen son jeune compatriote en demi je pense qu'il y a laissé beaucoup de plumes et que pour cette finale parce qu'on en a quasiment pas parlé dans cette finale il avait je trouve pas la caisse pour embêter un joueur comme Loki New même s'il a été loin d'être loin d'être ridicule Kilambi ouais ouais très loin d'être ridicule t'as raison on a pas parlé de cette finale parce que j'ai la sensation que encore une fois Loki New était pas largement au dessus mais au dessus et c'est vrai que la veille contre l'Axiasen il sort un match héroïque parce que je pense qu'il est clairement moins frais mais il a sorti des coups venus de l'espace il est au bord des crampes dans le troisième physiquement je me suis dit à plusieurs reprises c'est pas possible il va pas pouvoir tenir et clairement il a laissé des plumes évidemment et face à Loki New le mec on a dit il vole sur le terrain donc pour le battre tu peux clairement pas être à moins de 120% en ce moment et je pense que Kidambi il avait pas les armes physiques parce que technique on sent bien que c'est revenu mais physiques il les avait pas pour battre Loki New un mot de Lakshiasen médaillé de bronze du coup alors qu'il a seulement 20 ans je crois lui non plus n'a pas battu d'énormes joueurs même si voilà Kenta Nishimoto c'était quand même un gros match au deuxième tour et lui aussi finalement même si je suis pas sûr qu'il aurait été médaillé dans un tableau normal parce que il fait pas partie bon déjà il a peut-être pas encore le niveau d'un top 10 mondial mais ça vient récompenser une belle fin d'année et également une belle semaine oui 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 mais de toute façon à partir du moment où ils sont médaillés il faut se dire que les médailles ne sont jamais volées après dire que Lakshiasen n'a peut-être pas un niveau de top 10 mondial c'est pas lui faire offense je pense que c'est vrai et l'absence les absences font que il a profité du tableau après au premier tour le gars il bat Nishimoto c'est la tête de série de sa partie de tableau il aurait aussi très bien pu perdre voilà non il a pas volé sa médaille et Lakshiasen il fait une très très belle semaine et c'est pareil je trouve que c'est assez rassurant pour l'Inde de se dire que derrière il y a quand même des joueurs qui arrivent et le dernier médaillé on l'a mentionné aussi Anders Anton Sen qui est revenu qui était bien plus frais physiquement que ce qu'on avait vu en Indonésie il est revenu il est revenu pas trop mal il bat Malkov ensuite il bat Karuna Ratne et surtout je trouve on va parler après de son match contre l'Izija mais moi je voyais vraiment le match piège contre le hongkongais Lichuk Yu et au final il lui met un peu une pilée 21-9 21-11 derrière je pense qu'il aurait perdu contre un Lichidia à 100% qui a malheureusement été obligé d'abandonner dans le troisième mais ouais ça reste une médaille voilà méritée pour Anders Anton Sen sa deuxième déjà je crois après sa médaille d'argent et j'espère qu'il pourra continuer de progresser l'année prochaine pareil j'espère aussi parce qu'Anton Sen c'est vraiment un joueur moi que j'aime bien je trouve qu'il a un côté charismatique qui me plaît après je pense qu'il n'avait pas les armes pour être champion du monde clairement je pense qu'il était en dessous des deux finalistes ça c'est évident après qu'il ait perdu mais je pense qu'il était aussi en dessous de Kidambi et c'est vrai que l'IDGA je pense qu'il profite de la méforme des problèmes physiques de l'IDGA qu'on a vu en pleurs en zone mixte parce qu'il est incapable de finir ce match maintenant Anton Sen je ne sais pas trop quoi en penser moi j'ai eu l'impression qu'il avait les armes par moment pour gagner cette demi-finale mais en fait incapable de tenir le plan de jeu constamment parce que ça demandait trop d'énergie et que Anton Sen il doit encore progresser sur ce genre de choses voilà c'est ça et oui pour l'IDGA on l'a vu dès le début il lâche 1-7 contre Oshue 1-7 contre Coelho 1-7 contre Vitingus on a vu qu'il n'était pas au top et il gagne le premier largement contre Anton Sen et derrière il prend une raclée au deuxième et il abandonne au milieu du troisième lui aussi aura mérité ses vacances et lui je pense que c'est un peu dommage pour l'IDGA parce que au final son top niveau il l'a eu je dirais peut-être après les JO genre Thomas Sudirman Cup je pense qu'au vu de son année il méritait au moins une médaille mondiale c'est dommage je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il en est un jour c'est pas ça mais c'est vrai que pour lui ça ne paye pas trop il a payé l'enchaînement la blessure au dos là physiquement on sentait que ça n'allait pas et c'est vrai que ça aurait mérité une médaille quelque part et voilà l'IDGA il n'y en aura pas en 2021 un mot des français Thomas Huxel qui a profité du forfait de Ginting au premier tour et qui a perdu au deuxième tour contre le japonais Brian Young défaite 21-12 24-22 même si c'est pas honteux de perdre contre Brian Young que moi je voyais plus fort il y aura peut-être des petits regrets pour le deuxième set où Thomas Huxel après qui avait fait une grosse remontée qui avait même mené qu'il n'a pas pu conclure ouais le canadien Brian Young je pense tu t'es tu as fait le japonais ah oui pas du tout non mais ouais des regrets mais en même temps Brian Young c'est un joueur que personnellement je trouve un peu au-dessus de Thomas Huxel donc c'est bien que Thomas Huxel aussi il profite d'un forfait certes mais ça fait toujours des points maintenant face à Brian Young quelques regrets peut-être mais sur l'ensemble du match en dessous quand même et Brice Le Verdez qui a perdu au premier set contre Rasmus Gamecoe défaite 21-13 21-7 ben là ça allait très très vite parce que ce match je l'ai vu et Brice Le Verdez il ne bougeait pas je ne sais pas comment il était blessé mais ça se voyait qu'il n'était pas on va dire dans son état normal il n'allait plus sur aucun volant et voilà c'est des regrets je pense que Brice Le Verdez il va plus partir sur du double maintenant mais c'est dommage j'espère qu'on le reverra à jouer au moins une fois ensemble parce que c'est dommage de partir là-dessus dans un match où il n'a pas pu lutter ouais clairement après je pense que toi comme moi et comme tous les fans de Bad on se souviendra plus de ce qu'il a fait à Coubertin que de ses stories Instagram à la plage à Ouelva et je pense qu'il n'était pas capable de lutter face à Gamecoe mais je pense que lui comme nous on ne se souviendra pas forcément de ce match voilà on va faire rapidement les mentions moi je voulais juste parler de Marc Caliou qui s'est fait opérer du coeur il y a quelques semaines je crois il n'y a pas très longtemps peut-être quelques mois et que je pense personne n'attendait vraiment sur ces championnats du monde et qu'il a passé quand même trois tours et il a battu Pranet, Kholionen et surtout Brian Young moi je ne pensais pas qu'il allait le battre avant de perdre face à Kidambi je pense que voilà je voulais lui tirer un coup de chapeau parce que c'est assez impressionnant et un mot aussi de Vitingus un de nos chouchous qui a battu Nguyen le vietnamien dans le match des vieux et qui a surtout battu le japonais Tsuneyama tête de série 9 avant de perdre contre l'Isidia donc voilà la trentaine bien passée pour Vitingus ça reste un très bon joueur Benoît est-ce que tu veux réagir à ce que je viens de dire ou parler de quelqu'un dans ce tableau ? Non t'en as très bien parlé Vitingus pas grand chose à rajouter moi j'ai deux petites mentions une très négative Shoutien Chen l'énorme déception la douche froide avec ce tableau on se disait et si c'était enfin l'heure d'une grande médaille pour Shoutien Chen bah pas de chance en fait il est tombé au deuxième tour contre Lu Gangzu qui avait battu certes Viti Tsarn au premier tour Viti Tsarn aussi qu'on attendait peut-être un peu plus loin mais grosse déception avec Shoutien Chen du coup mon aspect positif c'était Nathan Guyen je me suis dit est-ce que ça y est enfin Nathan Guyen est enfin lancé alors oui il perd Konzao Junpeng mais ce mec là a quand même failli battre la Kshia Sen qui fait demi-finale donc je sais pas ce que t'en penses mais moi je me suis dit est-ce que enfin Nathan Guyen arrive à maintenir un niveau constant et très bon comme on l'a longtemps attendu j'espère même si Nathan Guyen pour l'instant ça reste des petits exploits et le plus gros problème c'est la durée mais voilà depuis qu'il est chez les seniors c'est le cas et j'espère pour lui que ça arrivera et je vais finir sur lui Kevin Cordon demi-finaliste des derniers jeux Benoît qui m'avait dit mais non il passera pas un tour moi j'y croyais il allait passer ces deux tours il les a passés il a galéré contre le Hollandais Quickel et un peu moins contre le Polonais Rogalski mais il les a passés ces deux tours et ça fait toujours plaisir de voir Kevin Cordon même si derrière il se fait corriger par l'Akshia Sen ouais ouais énorme plaisir même si moi je pensais que ce serait plus compliqué que ça mais il a montré un autre visage qu'en Écosse si je dis pas de bêtises et très 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 content et j'espère le revoir sur le circuit même si on sait que financièrement c'est pas forcément simple voilà Benoît on va conclure là dessus ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle merci d'avoir fait cet épisode avec moi merci à toi et Juan comme d'habitude et merci à vous pour votre écoute on se donne rendez-vous lundi prochain pour notre dernier épisode de l'année et quel épisode puisqu'on va vous faire tout simplement le bilan de l'année on l'avait fait pour l'année 2020 ça vous avait plu je pense donc on va le refaire on va chacun faire la liste des 10 choses qu'on retiendra de cette année et donc c'est pour ça qu'on conclut rapidement sur ces championnats du monde puisque je pense qu'on sera amené à faire une observation globale de ces mondiaux et de globalement tout ce qui s'est passé dans cette année et surtout dans cette fin d'année très très chargée donc voilà on se retrouve lundi 27 décembre pour notre bilan de l'année d'ici là passez des bonnes fêtes et portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !